Avec Gilles Verdon de Vocal, qu'on se voit trop souvent, parce que vous le savez, c'est ma marque, les Skivocals. Gilles va nous parler aujourd'hui d'une magnifique gamme, toute nouvelle gamme, qui malheureusement pour moi, s'adresse seulement aux femmes. Quoique, Gilles me fait essayer celui-là, dans ce qu'il teste cette année, c'est assez unique. Qu'est-ce qu'on a fait pour la nouvelle série Flair? On utilise des constructions qu'on a dans la ligne, acceptées pour quelques nouveaux skis, qu'on a féminisées, je pourrais dire, où on utilise des matériaux un petit peu plus souples, un petit peu plus réactifs et des noyaux plus légers. Plus légers, hein. Et un petit peu plus souples aussi. Dans le premier lieu, on a le SC UVO, qui est un Race Tiger SC Efficiency dans l'homme, où on a un système UVO anti-vibration qui travaille sur trois axes, avec une construction ici où on a demi-mur et demi-cap avec une construction 3D. Donc, une bonne rigidité, mais quand même un poids allégé avec le noyau de femme. Le deuxième ski... En passant, juste t'arrêter, là, est-ce que ceux qui pensent que le UVO, ça ne fonctionne pas? Moi, sur mes slaloms, j'ai le UVO. On l'a développé en Côte-du-Monde et ça enlève des vibrations pour être capable de placer le ski vraiment à bonne place dans un village. Et il faut que je me vante un peu. Qui a gagné la dernière course de slalom à Tremblant dans les Masters? C'est moi et par 3 secondes. 3 secondes, je crois. Au combiné. Alors, si quelqu'un me dise que ça ne fonctionne pas, je ne le crois pas. Moi, ça fonctionne pour mon dos et mon genou, mes genoux. Et je peux juste aller plus vite. Donc, ça fonctionne. Ça marche pas, c'était mieux. Et on l'offre maintenant, la première fois, sur un ski de face. Ski de dame. On a le nouveau ski ici, nouvelle shape, nouveau ski qui est le SC. Donc, on garde une éventilature de slalom carver avec un demi-cap, demi-mur. Même construction au niveau de la fixation avec un système de plaque. Et on a un ski qui est très souple avec fibre de verre, carbone et bois. Juste pour se retrouver, là, on va être un petit peu moins performant. Un petit peu moins performant, mais une glisse qui est vraiment, vraiment souple. C'est vraiment plaisant. Puis un peu moins cher. Parce que ça, c'est le premier... Un peu moins petit, par Dieu, on était à 1000 $, on était à 900 $. OK. Et en même temps, bien, j'attire votre attention sur le fait que tous les skis vocaux sont sur des fixations Marker, qui est un des leaders dans l'industrie au monde, et qui fournit aussi plusieurs autres marques comme Blizzard, Nordica, K2. Et combien d'autres fois que les gens achètent un ski plat et vont choisir d'acheter une Marker, soit pour le Side Country, une Tour, une Duke, une Baron ou... Bien, Marker est arrivé sur le marché il y a 65 ans maintenant. Oui. C'est un docteur qui s'était cassé un genou, qui a décidé de faire un déclenchement avant. Alors, c'est de là que la compagnie est née. On est toujours dans la très haute performance. On essaie d'avoir un produit qui est léger, mais qui est très, très sécuritaire en gardant la performance. Alors, on a... Nous faisons un lien avec la performance. Oui, oui. Vous avez entendu beaucoup parler des bottes de haute montagne cette saison. On a ici la botte qu'on a, une évolution d'une botte qu'on a depuis quelques années, qui est la Sherpa TI, qui a vraiment un flex avant de 110. Pour nous, chez Dalbello, l'idée, c'est, en tout premier lieu, bien entendu, d'avoir une certaine légèreté, mais on n'est pas les plus légères sur le marché. Non. Non, mais à la limite, Gilles, il y en a qui sont très, très, très légers. Puis là, tu t'es tapé deux heures pour monter Mont-Tremblant au mois de mars. Tu arrives en haut, tu vas faire une descente, puis des bottes très légères qui pèsent le poids d'une paire de chaînes et tous. C'est le problème. Tu es déçu de ta descente parce que tu n'as pas une belle descente. C'est exactement ça. Ce qu'on prime, d'abord, en premier lieu, c'est un, le grand flex de la botte au niveau arrière et avant. Donc, un grand range de mouvement, comme on dirait. Mais un flex avant et une skiabilité qui est vraiment hors pair. On a un flex de 110 ici, OK, avec la Sherpa. L'arrière ici va jusqu'à, on a 60 degrés. On a 68 degrés dans la nouvelle Lupo Ti Carbone, qui est la botte de l'an prochain. On parle d'une botte, la première, de 700 à peu près dollars. On est ici à 1200 dollars. OK. Où on est plus cher, on est un petit peu moins pesant. Mais ce n'est pas des bottes. On parle des bottes à peu près à 1700 grammes où la langue peut s'enlever complètement. Tu mets ça dans ton backpack, donc tu as vraiment une grosse flexibilité. 67 degrés. Fait que c'est vraiment... Et il faut que je le dise, le chausson Intuition, c'est un des meilleurs au monde. Sinon, le meilleur au monde pour quand on n'est pas dans un chausson, par exemple, injecté ou fait sur mesure. C'est ça. Moi-même, j'en ai une évolution de celle-là qui est particulièrement confortable, que j'ai dans ma botte de Touring. Oui. Mais qui me permet de faire du très bon ski parce qu'on est aussi thermomoulable. Oui, thermomoulable en plus. Et ça, je te dirais, j'en ai souvent... J'en ai souvent vu la chaleur du système Intuition. Qui ont d'autres bottes, mais qui sont allées chercher un chausson Intuition dedans. Alors, Gilles, magnifique gamme. Moi, j'ai toujours un petit sourire quand je vais voir cette gamme-là. J'ai une petite pensée en tête. Et les bottes, les nouvelles bottes de marche. Merci beaucoup. Je vais essayer de continuer à avoir des bons résultats avec mes courses. Je vais essayer de continuer à avoir des bons résultats avec mes courses. Merci. 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 Merci.